3404 km de longueur Il comprend 21 étapes, 7 étapes de plaine, 6 étapes de montagne Dans 4 arrivées en altitude, 5 étapes accidentelles 2 étapes contre la montagne individuelle Et une étape contre la montagne par équipe C'est parti avec Live Gaming FR sur la PS3 Et puis, salut, j'entre ici pour la troisième étape de cette deuxième saison de Tour de France 2013 Donc avec Movie Star Et puis, les deux dernières étapes étaient plutôt bien Il faut dire qu'en ce moment on a tous les maillots Ça va faire plaisir Mais ça va être choix à les garder tous les maillots Mais par contre déjà, on va défendre le maillot à poids rouge Ouais, on va essayer Et puis, on va essayer de défendre aussi le maillot jaune et le maillot vert Le maillot blanc, on verra encore En fait, ça fait déjà beaucoup Donc on verra qu'est-ce qu'on pourra déjà défendre Ajacio Calvi Distance 145 km Il n'y a pas de vent Et le profil est Valon Ok, on va tout de suite commencer On va prendre Ah merde, je n'ai pas regardé Ça commence par un crimpeur Donc on va commencer par Guntana Ouais, on va commencer par Guntana Ouais, on va commencer par Guntana Et en fait, le truc que j'ai pas vu J'ai pas vu que Valverde aussi Il est bien en montagne Ça, j'avais pas vu la dernière fois Donc ça, on pourra voir aussi Mais pour l'instant, comme on a déjà commencé maintenant avec Guntana Comme j'ai pas vu en début que Valverde était bien aussi Tant pis, on va continuer maintenant avec Guntana Ça serait trop dangereux maintenant De merde De changer maintenant tout d'un coup de coureur Pour suivre un autre objectif ou quoi que ce soit Maintenant, on va rester avec Guntana Et après, on verra si il pourra défendre le maillot à poire rouge De toute façon, notre objectif c'est de garder les maillots Avec qui ça, on s'en fout à peu près Mais voilà Donc Royas, il a fait deux belles étapes, il faut dire Et puis, j'espère de pouvoir rester comme ça assez bien Donc, pour l'instant, on va rester avec le peloton Allez Il y a Royas avec nous là Par contre, nous on va pas encore attaquer Donc pour l'instant, tranquille On va se mettre avec le peloton Même si personne n'a vraiment envie de prendre le relais là L'état fait plutôt courte aujourd'hui les gars Ça risque d'être nerveux Surtout que ça monte dès le départ Voyez attentif aux attaques Ok Ouais bah, en même temps, on a Vraiment pas beaucoup de kilomètres On a à peine un peu plus de 140 kilomètres C'est pas beaucoup Il y a qui avec nous ? Il est échappé, creuse l'écart Ils sont pas dangereux au général On peut laisser filer Ok Ok Ok, le peloton, il roule vraiment pas très très vite On a encore 11 kilomètres avant le prochain campeur C'est catégorie 4 Donc S'ils échappaient, ils arrivent à avoir un écart de plus d'une minute J'y vais Parce que c'est vrai que c'est une étape Bon, allez, on y va C'est bon Ça me fait peur en fait de partir maintenant On va attendre encore un peu Parce que c'est vrai que c'est une étape très très courte Donc il faut réagir assez vite Il y a Kern qui vient de partir Deurocar Plus que 9 kilomètres Bon, si on y va pas maintenant On va jamais y aller On y va maintenant Tant pis Mais il faut que je défende le maillot pour rouge Et le peloton il suit Mais au moins rattraper les échappés Même si je suis en train de tirer le peloton C'est pas grave C'est la vie Allez les gars On bouge un peu Je vois déjà là-bas Les échappés Voilà, c'est déjà là-bas Vous voyez Bon par contre Il faut qu'il Il faut qu'il Il faut pas qu'on merde 3 avec lui Parce que Ça sera Ça sera C'est assez important pendant toute l'étape Parce que vous le voyez Les Les grimpeurs ils sont Assez écartés Donc du coup Voilà C'est un peu Chaud Mais par contre il faut quand même qu'on rattrape Même si on est en train de le tuer Mais il faut qu'on les rattrape là-bas Parce qu'on a plus que 5 kilomètres Et puis Comme c'est de 4 grigues 4 Le premier grimpeur arrive C'est le col de San Mastiano A peu près de 3 kilomètres Ok Donc là Merde On y a bientôt Voilà Maintenant on se met derrière eux Même s'ils vont pas aimer Mais Sinon Ça va être trop dangereux là Si on tire en plus Les échapper Ça va pas être bon Même si on retombe dans le peloton C'est pas si grave que ça On pourra toujours essayer D'avoir quelques points en grimpeur Mais là Je veux vraiment pas continuer D'accélérer Parce que vous voyez On a quasiment Juste encore la moitié du jaune Donc c'est pas bon Bon Il faut dire qu'on a Là On a encore 2 kilomètres Avant d'arriver au grappeur On a une belle descente Après Donc là il pourra un peu Se rechoper Il y a trop de monde dans l'échapper pour que tout le monde s'entende Attentif, ça va sûrement attaquer pour former un groupe plus petit. Sûrement, il va y avoir pas mal de mecs échappés. Le peloton risque de réagir. Il a déjà réagi. Tu sembles être le meilleur grappant du groupe. Tu devais arriver à passer en tête. Ok, bon. Un kilomètre. On va accélérer un peu. Allez. La attaque. Et on y est. On se fait le point. Comme ça, c'est bien. Bon, après, il y a quand même le crimpeur de 4-2. Donc ça, c'est encore plus important. Mais la descente, on va le laisser faire. On va prendre Roya's pour défendre maintenant le maillot vert des points. Parce qu'on va maintenant avoir le sprint. Donc ça, il faut nous le choper aussi, même si c'est un peu dommage. Parce que forcément, il ne peut pas mettre tous les maillots. Donc on voit juste le maillot le plus important. Donc c'est le jaune. Donc le maillot vert, on ne le voit même pas sur lui. C'est comme avec le maillot blanc sur Quintana. On ne le voit pas. On ne voit pas le maillot blanc sur Quintana. Parce qu'il a le maillot à poids rouge. Voilà, donc on se rapproche du sprint. Encore un peu plus de 9 km avant le sprint. Ok. Maintenant, on va passer un peu devant là. Avec Costa. Il a l'air d'être chaud aussi. Je crois bien s'il pourrait me tirer un peu. Voilà, donc là, on a encore 7 km pour le prochain sprint. Pourquoi ça m'a lâché comme ça ? Merci. Putain, ça c'est quoi ce délire ? Et l'écart du... Pour le prochain... Enfin pour le... L'écart entre le peloton et l'échappé diminue là-même. Restez bien placés les gars. Il y a Quintana qui n'arrive pas à suivre. C'est déjà trop de monde pour que l'échappé s'entendent bien. Voilà, donc là, on est encore un peu plus de 3 km. On va essayer de rejoindre le groupe là-bas. Bon, le peloton veut forcément éviter de me laisser trop d'avance parce que deux victoires d'étape d'un filet, c'est dangereux. Donc, ça va faire accélérer le peloton là. Costa, il a l'air d'être décidé de se faire aussi quelques points pour le sprint. C'est plutôt bien. Allez, on y va. Et ça a l'air d'être tranquille. Très bien. Donc, le maillot vert, on l'a défendu pour cette étape. Très bien. Ça, tu me l'as déjà dit. C'est beau ici avec les palmiers et tout. Maintenant, il y a bientôt le prochain crimpeur. Donc, on va prendre... Putain, Costa, il s'est fatigué à mort. Et puis, il continue encore. Ça serait bien s'il arrive à me tirer un peu. Ça serait vachement bien. Voilà. Donc là, Quintana, le problème, c'est qu'il ne peut pas trop, trop attaquer maintenant. Parce que ça va faire accélérer le peloton. Et ça va devenir dangereux pour... Pour Royas devant. Donc, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Il est un peu bloqué dans le peloton. Enfin, virtuellement, on va dire. Parce que je ne peux pas trop, trop faire avancer le peloton. Ça va... C'est pas bon. Donc là, il y a Costa et Royas devant. Après, il y a une deuxième groupe d'échappés. Et encore un troisième groupe. Ok. Donc, je dirais qu'on va juste attaquer au dernier... Au dernier kilomètre avant le crimpeur. Pour espérer de se faire quelques points encore. Donc, on va faire un peu de simulation. En espérant qu'ils tiennent un peu près devant les deux. Non, ils ne sont pas... Ah, si, ils sont... Voilà. Donc, ils ont à une minute du deuxième groupe d'échappés. Le problème, c'est que pour Guintana, ça a l'air de ne pas trop bien fonctionner. Parce que je ne peux pas attaquer là. Parce que ça va faire avancer le peloton. Donc, on va refaire une petite simulation. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. On a encore 15 kilomètres maintenant du prochain crimpeur. Il y en a un qui s'est rejoint à notre groupe d'échappés. On a encore 10 kilomètres avant le crimpeur. 9 kilomètres. À 5, on reprend. Ah merde, on a repris à 6. C'est pas grave. Distance, on a encore 92 kilomètres pour la fin. Par contre, là, Guintana, de tout coup, il se retrouve un peu dans le peloton. Enfin, pas que un peu. On se retrouve dans le peloton vraiment. Donc, ça, ça va être chaud pour lui de se sortir d'ici. Mais on va tout essayer, bien sûr. Mais ça va être chaud. Et puis, il y a combien d'accords ? Il y en a 3 devant. Donc, ça veut dire que si je mets tout devant dans le peloton, normalement, je devrais avoir encore quelques points. même si, bon, je ne peux pas avoir tous les points. Mais arrête de me pousser, toi. C'est chaud, mec. Bon, par contre, il faut déjà réussir de se mettre en tête du peloton. L'écart augmente. Pas de quoi s'affoler, les gars. Il n'y a personne de dangereux pour le général. Classement grimpeur dans 2 kilomètres pour l'échapper. Ouais, mais le problème, c'est que je me retrouve un peu dans la merde, là. Fais chier. J'arrive vraiment pas à sortir, parce que là, le peloton, il est vraiment collé. Mais de chez collé. Donc, putain, en plus, je me fais encore un peu dimite rattraper. Donc, dès qu'il y a un petit trou, je veux bien en profiter. Mais le problème, c'est que là, le peloton, il est serré à mort. Donc, là, plus que 3 kilomètres. C'est pas bon pour Quintana, là. Allez, les gars, avancez un peu. Laissez-moi un peu de la place. Merci, merci, merci. Allez, go, go, go. Mais cours, cours, cours. Je suis en train de sprinter comme un grand malade, mais ça marche pas. Ah, si, attends. Ah, oui, voilà. Voilà. Enfin. Tout ça, ça attaque. Donc, on tire le peloton, mais on le tire doucement. Normalement, on doit nous faire encore seulement un point, mais un point, c'est mieux que rien. Mais voilà, donc... C'est un peu dommage pour Quintana, mais je crois qu'il a pris assez d'avance, en tout. Niveau montagne, il a 14... Ouais, bon. Ça va être chaud quand même, mais bon. On verra. On verra ça, comment ça va jouer. Donc, on est en train de tirer le peloton, mais en... Doucement, quoi. On le tire vraiment pas très très fort. Par contre, il ne faut pas non plus qu'on tombe en arrière. Il faut juste qu'on se fasse encore ce petit point-là. Mais sans faire avancer le peloton. Oh, par contre... Oh, non, non, non. Il va me choper le point. Il fait chier. Donc, Quintana, ce n'est vraiment pas sa journée aujourd'hui. Putain, il fait chier ce mec-là. Toi, tu peux être content qu'on n'est pas sur Call of Duty, parce que sinon, tu serais mal. Bon. Allez, on ne va pas sortir nos armes. On va tranquillement pédaler et on va regarder l'écart. Donc, 4 minutes 52, plutôt bien, par contre. Donc, Royas, Deneuve, lui, il a toutes ses chances de pouvoir défendre le maillot jaune. Mais ça reste à voir s'il arrive encore à tenir. Le maillot vert, on l'a déjà. C'est très cool. Par contre, pour Quintana, ça va être un peu plus chaud. Il faut qu'il fasse quelque chose, là, pour le prochain crimper. Donc, 15 kilomètres. Mais je ne peux pas attaquer, là. Le problème, c'est ça, en fait. Parce que si là, j'attaque, il y a 3 coureurs de la Movistar devant. Et puis ça, le peloton, il ne va pas du tout aimer. Ou alors, je risque de ne pas gagner avec Royas. Ou alors, je laisse tomber le maillot à poids rouge. Je dirais même qu'on va laisser tomber le maillot à poids rouge pour le prochain crimper. Après, on verra pour le crimper avant l'arrivée. Parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes où il pourra se faire des points. Donc, on pourra rattraper un peu le niveau crimper. Donc, ça, on verra encore par la suite. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de risquer quelque chose avec Royas et tout. Je veux garder sa place devant. Donc, pour l'instant, on va changer... Non, on ne va même pas changer parce que là, on va laisser faire les mecs devant. Et puis, du coup, il ne se passe rien d'exceptionnel. On va faire un peu de simulation. On peut... Ouais, ouais, ouais. On peut stanter une petite simulation là. Alors, il y a 6 minutes maintenant d'avance. Putain, ça prend encore de l'avance devant. Donc, il y a bientôt le crimper. Ça y est, il y a le crimper. Il y a Costa. On dirait qu'il a gagné. Mais ça, ce n'est pas tellement important que ça. De toute façon, dans l'équipe... Ouais, on verra. Maintenant, il y a encore... Dans 45 minutes, est-ce qu'à 45... Bientôt 40 km. Il y a le prochain crimper de catégorie 2. Et puis, en tout, on a encore une distance de 50 km. Bon, on reprend maintenant. Pour voir où est-ce qu'on est avec Quintana. Ok, plus que 3 minutes. Donc là... Est-ce qu'on tente de s'échapper avec Quintana ou pas ? Je dirais toujours pas... À part... Si on pourrait... Partir en silence, sans que quelqu'un nous voit. Ça serait cool. Mais je pense que non. Le peloton roule fort. Mais c'est bien placé, les gars. Ah bah forcément, le peloton va maintenant... Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappement trop dangereuse. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'on fait, là ? Carrément, on a peu de chance. Ouais bah, il n'y a plus que 2 minutes. C'est vrai que ça, ça va être chaud. Donc du coup... On va se tenter de se faire quelque chose. Échappez, un peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention aux contres. Si ! Sous-titrage Société Radio-Canada Du peloton, pour l'instant. Donc là, il y a un roya qui se fait un peu tracé par les deux autres. Donc ça... On va voir qu'est-ce qui se passe là. Jouer en roya comme ça. Bon, c'est vrai que cette étape, elle était vallon. Donc, euh... C'est plutôt chaud pour Roya. Non mais il est là. Donc attendez. Un équipier vient de se faire lâcher. Je comptais plus sur lui. Ok, je vais attaquer. Attends, attends, attends. Je voulais que tu m'attaques avec moi. Attends, 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 attends. Je te tire. Oh, il y a... Ah, c'est fait. Allez, viens. Il est en difficulté. Je ne suis pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Non, bon. Elle me regarde, il ne veut pas. Donc pour l'instant, je me concentre sur Gwintana. Classe mon grimpeur dans deux kilomètres pour l'échapper. Juste pour... Prendre constat, il ne faut pas qu'il me prend les poings là. Parce que ça serait con, si ça serait en plus un coéquipier qui me prend les poings. Pour le grimpeur, alors attends, il faut que... Même si je suis en train de le fatiguer, mais tant pis. Pas trop besoin de Gwintana pour la fin. C'est surtout pour... Les grimpeurs, mes mecs. Costa, ne prends pas mes points, s'il te plaît. Allez, ça, c'est fait. Donc maintenant, on va vite fait manger avec Gwintana. Voilà. Comme ça, il a fait son ravitaillement d'aujourd'hui. Et puis, on va prendre Royas qui... Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Chute collective. Ça risque de provoquer les cassures. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. 10 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Il est en train de se faire lâcher. Échappez, un peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention, on compte. La tête vient de passer le panneau des 5 km. Faites attention, c'est pas le moment de se regarder. Plotons groupés, va falloir avoir des réserves. Par contre, je pense qu'on n'a plus le maillot blanc. Ah si, on l'a encore. On a tous les maillots de nouveau. On a pu défendre tous les maillots qu'on avait. C'est plutôt un bon résultat, il faut dire. Ajaxo de Calvi avec Roya, c'est très bien. Donc on va sauvegarder. Allez. Pourquoi ça met autant de temps ? Pourquoi c'est en placement vide ? Bon résultat. Oh là, il y a du monde là, de la Movistar. Donc Roya, c'est lui qui a eu le maillot à poids rouge. Ah non, je suis con en fait. Désolé, c'est pas de tout lui, je me suis déjà dit. C'est bizarre. En fait, il a un point de plus que Guintana pour cette étape. Donc on verra au général. Mais donc Guintana, il reste en tête quand même, en général normalement. Donc Roya, 7 points. Guintana, 6 points. Costa, 4 points. Et Valverde, 6 points. Plutôt bien. Plutôt une bonne étape. Niveau montagne, point Roya, donc 1er avec 50 points. Costa, 5ème. Valverde, 7ème. Guintana, 20ème. Et voilà. Donc jeune, Guintana, 3ème. Seulement dans cette étape. Sous-titrage ST' 501. Mais pas 14ème et puis les autres, on s'en fout. Donc Guintana, il reste premier au général du montagne. Avec 20 points, 16 points Roya. Après 4 points Costa. 4ème Costa avec 3 points. Et Valverde, 6ème. Musique... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Dans l'Europecar, c'était plutôt pas trop bien les contre-la-monte. Et maintenant, on verra qu'est-ce que ça va donner. Bon, en même temps, niveau points, les Movistars, ils ne sont pas non plus les champions du monde contre la monte. Mais on verra qu'est-ce que ça va donner. J'espère qu'on pourra défendre la première place de l'équipe. En toute façon, le maillot jaune, je crois qu'on ne peut pas le perdre. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'on n'avait pas les mêmes bugs que dans la première étape. Donc je suis désolé parce qu'il y avait quelques bugs. Je ne sais pas comment ça se fait. Je crois que c'est mon HDPVR qui a bugué de quelques coups. Parce qu'en plus, il chauffe à ce moment. Parce qu'il fait tellement chaud ici. Mais je pense que, en toute façon, je vais bientôt changer. Mais ça, on verra encore. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et mettre un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc salut les gens et à très très bientôt. Et j'espère qu'on se retrouve pour la prochaine étape. Donc pour l'étape 4 de la contre la monte. Salut les gens.